Hola, moi c'est Léna, j'ai 20 ans et j'adore les potins. Aujourd'hui on va parler de quelqu'un qui est énormément médiatisé et vous avez dû sûrement entendre cette histoire il y a pas longtemps puisqu'en fait cette personne est revenue là-dessus le 4 décembre. On va parler de l'affaire Dylan. Donc Dylan pour ceux qui connaissent pas c'est un candidat de télé-réalité qui est né le 17 juillet 1993 à Lyon. Il a grandi aux côtés de sa mère mais il a énormément déménagé durant son enfance. Il a un petit frère qui a 7 ans de différence avec lui et avant de commencer la télé-réalité il était chef cuisinier en Suisse. Donc là je vais vous parler un peu de son parcours, des différentes émissions qu'il a fait. Dylan s'est révélé dans la première saison de Dicou le Parfait. Directement dans cette émission il révèle son côté séducteur et joueur et il va enchaîner plusieurs autres émissions comme Les princes et les princesses de l'amour en 2017, la deuxième saison de Dicou le Parfait où il a été invité en tant que guest, la saison 4 de La Villa Décarbrisée en 2018, la saison 4 de Moudiré les Apprentiers à Monturier, Les Marciers et Visius le Reste du Monde, la saison 4 également, Les princes et princesses de l'amour où j'ai l'impression que d'ailleurs dans cette émission il a commencé à avoir pas mal de soucis sur le dos puisque effectivement il s'est fait éliminer à cause de son manque de sincérité. Ensuite il a fait une brève apparition dans Les Anges 11 à la demande de Vanessa Lorenz. Cependant à son arrivée la jeune femme change d'avis et quelques heures plus tard il quittera le tournage. Ensuite il a fait la saison 12 des Anges, la saison 5 des Marseillais Visius le Reste du Monde, la saison 10 des Marseillais à Dubaï où il a fait une apparition lors de la soirée des Problèmes, et enfin dans Objectif Reste du Monde qui est assez récent pour ceux qui regardent la télé-réalité vous avez dû sûrement le voir où il s'est mis en couple avec Adixia et où il a eu beaucoup, beaucoup, beaucoup de personnes ados. Dans chaque émission il séduit des femmes, donc je vous ai pas dit à chaque fois quelle femme il avait séduit dans quelle émission, je vous ai fait un débrief général puisqu'il a énormément séduit de femmes, ça on va pas se le cacher, tout le monde est au courant. Je vais vous en énumérer juste quelques-unes. Dans 10 couples parfaits, il a convoité dans la saison 1 Sarah, Iris et Marion. Ensuite dans la saison 2, Ilona et Célia. Il a également eu des idylles avec Natalia dans Les Anges 11 et gardez-le en tête puisque cette personne va revenir. Et Cynthia dans Les Princes et Princesse de l'amour 6. Également sa belle histoire d'amour avec Vanessa Lorenz qui est une de ses plus longues relations qui a duré quelques mois, on est pas sur des années, Ilan n'est jamais vraiment resté plusieurs années avec une personne d'ailleurs, il est resté que quelques mois maximum. Puisque c'est quelqu'un d'assez instable au niveau relation, il veut toujours aller voir ailleurs, il piqueur, il piqueur, il piqueur. Mais ça encore une fois on est au courant, c'est son blase, c'est sa manière d'être, c'est ce qui le fait vendre. Ensuite dans Les Anges 12, il a rencontré Yumi, il était convaincu de son histoire d'amour mais quelques temps après cette histoire-là s'est arrêtée. Ensuite dans Les Marseillais vs Le Reste du Monde 5, il a eu plusieurs autres conquêtes, dont Victoria que vous devez connaître. Puis dans La Villa des Cares-Visées 6, il a eu une relation avec Giuseppe. Fin 2020, il part s'installer à Dubaï avec la fameuse Mila Jasmine. Et la liste de ses conquêtes s'est allongée puisqu'il a eu une relation avec Léna, donc Léna des Marseillais, que j'ai parlé dans une autre vidéo, à Neya et à Dixia. En été 2021, Ilan a eu une relation avec Isabo où ils étaient en colocation à Mykonos et ils sont ensuite du coup sortis ensemble. Maintenant que je vous ai fait une petite biographie d'Ilan, on va parler de l'affaire qui lui colle sur la peau à l'heure actuelle. C'est une affaire très sérieuse puisque là on va parler d'agression sexuelle, de viol notamment. Et c'est quelque chose qui est très grave. Encore une fois, des propos ont été lancés à ce sujet, donc je vais vous expliquer ce qui s'est passé. Pour le coup, dans cette vidéo, je ne vais absolument pas donner mon avis puisqu'il y a de lourdes charges qui risquent de peser si jamais on donne son avis. Je vais juste vous raconter l'histoire, je ne veux pas avoir de problème. Donc tout a commencé avec Alix qui le 12 novembre a fait une interview pour Melty où elle a balancé quelque chose sans dire le nom de la personne. Elle dit, je cite, J'ai dénoncé un candidat à deux productions, rien n'a changé. Alors personnellement, je vais vous dire juste une chose, c'est que je me souviens qu'Alix avait déjà parlé de ce sujet il y a un an. Sans pareil dire le nom, elle en avait parlé, je ne sais plus sur quelle plateforme, mais je l'avais déjà vu dire ses propos-ci. Donc pour vous dire que cette histoire, elle date quand même, même elle date même plus d'il y a un an, on va l'apprendre plus tard. Donc Alix, elle a dénoncé un candidat de réalité, comme je vous ai dit, sans indiquer son nom, en disant qu'une personne lui avait montré une vidéo en fait, ou dans cette vidéo, c'était très noir, et en fait on voyait une fille sur un lit, un canapé, enfin assise quelque part, et on voyait Ilan, apparemment, lui demander de force de lui faire une fellation. La fille était en larmes, elle criait, elle ne voulait pas, elle a clairement dit que c'était non, et à ce qui paraît, Ilan aurait forcé la chose pour que la fille le fasse. Je répète bien, donc Alix avait averti les productions de télé-réalité qui n'ont absolument rien fait. Elle a mis énormément de temps aussi à en parler, elle l'a dit pourquoi, puisque tout simplement, en fait, c'est une vidéo qu'on lui a montrée, elle n'avait pas vraiment la preuve sur elle, et donc, bah, quand tu n'as pas de preuve, tu évites d'en parler, parce que tu ne sais pas ce que ça peut te causer, et là-dessus, je suis complètement d'accord. Mais au final, au bout d'un moment, je pense qu'elle s'est dit ça fait trop longtemps que cette histoire est dure, ça fait trop longtemps que je le garde pour moi, il faut que ça sorte. Après cette interview sur Melty, le 16 novembre, elle est passée dans Touche pas à mon poste pour exprimer ses propos, et donc, elle est venue affirmer la chose qu'elle a vue sur cette vidéo. Alors, il faut savoir que, de base, elle n'avait donc pas dit de nom, donc les gens se sont quand même posés des questions, et il y a eu plusieurs internautes et blogueurs qui ont dit et ont pensé fortement que cette personne pouvait être Ilan. Ilan s'est donc senti tout de suite vidé et il a mis des stories, notamment sur Instagram, en disant que ce n'était pas lui, que certains blogueurs lui envoyaient des messages pour lui dire c'est inconsequable ce que t'as fait, etc. Et il maintenait le fait que ce n'était pas lui. Donc, à son tour, le mercredi 17 novembre, il a été invité sur le plateau de TPMP pour justement répondre de ses accusations et il a maintenu quelque chose qui par la suite va se révéler faux, notamment par une très bonne amie à lui. Il a dit que cette vidéo n'a jamais existé. Également, il a dit sur TPMP, je cite, l'enquête a été ouverte parce que c'est moi qui suis allée porter plainte pour diffamation, pour dénonciation calomnieuse, pour cyberharcèlement, pour harcèlement et pour incitation à la haine. J'ai ouvert cette enquête pour toutes les personnes qui parlent de moi sur les réseaux sociaux. Ce qu'il faut savoir est qu'aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, on ne peut pas faire n'importe quoi. C'est de plus en plus cadré. C'est pour ça que je vous dis que personnellement, je ne donnerai pas mon avis puisque je n'ai pas envie d'être attaqué en justice, tout simplement. Maintenant, je vais vous parler des gens qui ont témoigné après que Alix ait ouvert sa bouche et il y en a eu pas mal. Donc il faut savoir qu'avant qu'Alix dénonce tout cela, il y en avait plusieurs autres candidats qui avaient dénoncé des faits étranges, des faits pas normales qui se passaient sur les tournages, notamment Angel, Raouel, Rania, Nathania, Céline ou encore Shanna, des candidats de NRJ12 et qui avaient donc dénoncé des faits de harcèlement sur le tournage. Pour en revenir à cette fameuse vidéo et à ces fameuses accusations que porte Alix envers Ilan, il y a pas mal de personnes en fait qui confirment avoir vu cette vidéo, notamment Jonathan Matijas. Bastos a également ouvert sa bouche en disant qu'effectivement Ilan faisait du chantage aux jeunes femmes dans les princes et princesses de l'amour. Je pense sûrement dans le but qu'elles restent plus longtemps. Par exemple fais-moi si et je ne t'éliminerai pas. Malheureusement c'est souvent le cas en télé-réalité et c'est pas la première fois que j'entends ces propos-là. Suite à cela il y a Marc Blata qui a demandé à Nathania si elle était d'accord pour faire un live Instagram pour témoigner de ça puisqu'il faut savoir effectivement que oui comme je vous l'ai dit Nathania est bien sortie avec Ilan et qu'apparemment elle aussi aurait subi des choses qui ne sont pas à subir pour une femme. Et juste avant de vous dire les propos que Nathania a dit il faut savoir aussi que dans ce live je l'ai regardé il y a une personne anonyme qui est venue et qui justement serait une prétendante qu'aurait eu Ilan dans les princes et princesses de l'amour et cette personne aurait dit justement que Ilan l'aurait forcée à faire des choses et qu'après il aurait dit non mais je rigole en fait c'est de l'humour et en fait plusieurs fois il a fait ça envers cette candidate et devant même les gens du programme de télé devant notamment du coup W9 devant les nounous etc et les gens du programme auraient dit oui on va faire quelque chose ne t'inquiète pas il sera viré personne n'a rien fait cette histoire s'est étouffée et voilà cette personne en question que je vous parle à l'heure actuelle elle a porté plainte et elle n'a pas voulu montrer son visage je pense pour pas avoir de soucis avec Ilan même si si ce genre de propos sont vrais je pense qu'il va se douter de qui c'est mais bon voilà je peux comprendre qu'elle ait pas forcément voulu montrer son visage après est-ce qu'on peut se dire que justement vu qu'elle déclare tout ça anonymement c'est peut-être vrai entre guillemets puisque elle n'a pas l'intention de faire du buzz puisque personne sait qui c'est personne l'a identifié et puis elle a juste raconté son histoire anonymement donc voilà je vous laisse un peu peser le doute donc je reviens au propos de Nathania qui aurait dit qu'elle aurait été agressée sexuellement par Ilan elle dit je cite ce soir là il avait dormi chez moi et du coup il s'est collé à moi plusieurs fois et je lui ai dit non je dis non une fois deux fois il arrête et après trois secondes je sens quelque chose qui bouge je regarde et je vois qu'il est en train de se masturber à côté de moi il faut savoir également que je ne vous ai pas auré réagi en story personnellement je ne l'ai pas vu puisqu'elle l'a supprimé pas loin de l'instant T en fait où elle l'a mis donc je n'ai pas pu voir ça suite à tous ses propos donc Ilan était en couple avec Isabo et la jeune femme l'aurait justement quitté on le serait parce qu'en fait Isabo aurait supprimé toutes les photos avec Ilan ce qui certifierait un peu qu'ils ne sont plus ensemble après moi je ne sais pas parce qu'en soi si elle n'en a pas forcément parlé je ne me suis pas plus penchée sur la question mais si d'elle-même elle n'a pas dit on n'est plus ensemble peut-être qu'elle a supprimé aussi les photos pour ne pas avoir de soucis mais qu'elle est toujours avec Ilan c'est peut-être aussi une chose qui est plausible maintenant je vais vous parler d'une autre accusation qu'a subie Ilan et cette fois-ci en 2019 c'est un peu les prémices de cette affaire entre guillemets et c'est Anthony Alcaraz qui a tenu ses propos tu veux toujours faire le mariole avec tes six cachets que tu prenais pour être dopé avant de faire les épreuves dans Moundir je t'ai balancé sans cachetons avec ma force physique moi j'ai fini premier frérot alors arrête d'avoir le seum sale pointeur que tu es tu sais de quoi je parle et si cette vidéo elle ressort tu seras vraiment dans la merde tu veux jouer avec des mineurs tu es un manipulateur a-t-il balancé dans une vidéo où il accuse clairement Ilan d'avoir triché dans Moundir et d'avoir eu des relations avec des mineurs donc cette fameuse vidéo qui apparemment serait ressortie à l'heure actuelle était déjà d'actualité en 2019 c'est pour ça que je vous dis que ça date de beaucoup plus longtemps que d'il y a un an finalement maintenant je vais vous parler des personnes qui ont été en faveur d'Ilan et notamment Mila Jasmine qui a pris la défense d'Ilan tout en assumant quelques propos en disant qu'Ilan a menti sur quelques points etc donc je vais vous expliquer tout ça alors dans sa vidéo qu'elle a fait sur Instagram qui était le 20 novembre elle a assumé que Ilan a fait de grosses bêtises dans le passé elle ne dit pas le contraire mais qu'à l'heure actuelle en tout cas quand elle elle était en colocation avec lui elle n'a jamais vu de choses comme ça se passer oui certes il ramenait beaucoup de filles dans la journée oui certes il y avait beaucoup de femmes qui venaient dans l'appartement mais elle n'a jamais entendu une femme crier une femme être violentée une femme pleurer en tout cas quand elle habitait avec lui un fait sur lequel Mila Jasmine a été honnête c'est qu'elle a dit par contre Ilan a dit qu'il y avait zéro vidéo je suis désolée je dois dire le contraire oui effectivement une vidéo existe il a dit que cette vidéo n'existait pas mais c'est faux elle soutient tout de même qu'elle a vu cette vidéo elle-même et qu'elle a dit que dans cette vidéo elle n'a vu personne être agressée être violentée que ce soit physiquement verbalement ou sexuellement et elle vient appuyer des propos qui selon moi sont très intéressants c'est que oui certes on met Ilan dans la sauce mais on ne met pas la personne qui a filmé dans la sauce puisque oui il y avait une autre personne c'était pas Ilan qui filmait et cette personne-là elle reste dans l'ombre elle ne subit rien alors que c'est vrai que Ilan reçoit beaucoup d'accusations selon elle la personne qui détient cette vidéo et qui a donc filmé voulait nuire à Ilan et on va apprendre par la suite que cette personne n'est autre que Sébidadi suite à la vidéo Instagram que Mila Jasmine a fait Sébidadi donc le lendemain a évoqué cela mais je trouve que ça a été vachement vachement étouffé puisque j'ai trouvé qu'un seul article sur ça et vraiment j'ai trouvé deux mots donc je trouve que ça a été vachement étouffé sur la personne qui a filmé Sébastien Dubois admet avoir colporté une rumeur sur Ilan et il dément formellement les accusations de viol et s'excuse publiquement sauf que encore une fois comme je vous ai dit ça a été très vite étouffé j'ai trouvé un arqui dessus deux lignes dessus c'est vraiment absolument rien et j'ai l'impression que ceci est passé un peu à la trappe suite à cela Alix n'a pas voulu s'arrêter là et donc le samedi 20 novembre le même jour que Mila a posté sa photo elle a saisi la justice pour cette affaire et elle dit je cite suite à ça on aurait pu penser que cette affaire a été étouffée et que la justice s'en chargera mais qu'on n'en parlera plus forcément sur les réseaux sociaux et bien moi aussi j'ai cru sauf que si je vous fais cette vidéo c'est pas pour rien c'est que ça resurgit encore une fois et le 4 décembre Ilan a fait une vidéo ce qui a un peu tout remis dans la sauce je sais pas trop en fait si ça a été une très bonne idée de faire cette vidéo puisqu'en fait c'est simplement une vidéo où on voit Ilan pleurer Ilan à bout on peut se demander si c'est pas un jeu d'acteur on peut se demander si c'est la réalité ou non et c'est ça le problème selon moi c'est que je pense qu'il aurait dû ne pas réagir plus laisser s'étouffer cette affaire cette vidéo a été mise dans sa défaveur complètement puisque j'ai regardé tous les commentaires et il n'y avait que des commentaires négatifs en disant Ilan je suis un acteur Ilan tu ne pleures pas vraiment Ilan il n'y a pas de larmes etc je vais quand même vous dire ce qu'il a dit dans cette story Instagram pour démentir les accusations qu'il y avait contre lui Les amis je vous dis la vérité J'essaye de montrer que je suis fort mais ça fait un mois que je n'en peux plus Je vous le dis je n'en peux plus Elle a détruit ma vie Elle a détruit ma famille Elle a tout détruit Tout le monde me dit de me taire que ça va passer mais je n'y arrive pas Vous êtes en train de me tuer On ne me laisse pas tranquille Ils sont en train de me comparer à Marc Dutroux en référence à la vidéo de Samzira Je suis quelqu'un de fort mais là je craque Tout le monde m'a tourné le dos Je vous jure que je n'ai pas fait ce truc Laissez au moins ma famille tranquille Ils n'ont rien demandé Vous voulez que je meure C'est ça A la suite de cette vidéo Comme je vous l'ai dit Je ne sais pas si c'était trop une bonne idée de la filmer Puisqu'il y a eu beaucoup de moqueries Notamment des gens de la terralité Notamment Marc Blatta qui a dit en story Faut arrêter de vouloir s'échapper de la tourmente médiatique Ouais moi j'en peux plus T'en peux plus frère Nous on n'a pas demandé à ce qu'il y ait des filles qui se fassent harceler aussi Il y a de l'harcèlement aussi de ton côté Quand tu dis à ces filles Ouais je m'en fous T'as qu'à aller te suicider etc C'est le retour du bâton Nathania a aussi posté une story par rapport à ça en disant Concernant le Micheto Tu veux sérieusement aller sur ce terrain là mon grand Parce qu'il y en a plus d'une qui peut parler à ce sujet Ce n'est pas sous prétexte que tu es connu que tu as tous les droits que tu dois transgresser le non Tes calomnies ne me feront pas taire Ni il y a deux ans quand tu as voulu m'intimider en utilisant un blogueur si je puis dire Continue à inventer ce que tu veux Je sais qui je suis Je me sens bien et je n'ai jamais changé de version ni sur toi ni sur ce système qui te couvre En faisant le montage de cette vidéo j'ai trouvé quelque chose qui est sorti hier Je vous laisse lire ce qui est marqué Je l'ai trouvé dans un journal et également Alix par la suite a répondu à ce qu'a énoncé Ilan Donc voilà l'histoire sur Ilan ça s'arrête là pour l'instant C'est énorme tout ce qui se passe à travers lui Je n'ai pas envie de donner mon avis de vous dire si c'est vrai ou si c'est faux En attendant il y a pas mal de choses qui tournent donc je vous laisse commenter pour me dire ce que vous en pensez En tout cas je vous fais de gros bisous N'hésitez pas à liker à commenter comme je vous l'ai dit et à vous abonner à la chaîne et également à activer la petite cloche pour recevoir les notifications de mes nouvelles vidéos quand elles vont sortir Je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt pour de prochains potins Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada